Et salut tout le monde, c'est Lorenz Hightech comme dans le titre. Aujourd'hui on va parler de vidéoprojecteur de la marque Beintech, c'est le modèle U80 Max. Un vidéoprojecteur qui est transportable, un petit vidéoprojecteur. Ça fait maintenant plusieurs jours que je le teste et je vais enfin vous donner mon avis. Merci encore pour cette collaboration de la marque Beintech, c'est grâce à eux que j'ai pu tester ce produit. Donc encore merci à Beintech. Avant de commencer cette vidéo, si vous êtes toujours pas venu de la chaîne YouTube, abonnez-vous, elle est 100% Hightech. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je vous plie une vidéo. Et bien entendu à mes autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram, TikTok et Twitter, tous les liens seront en bas dans la description. Mais bien entendu, avant de vous parler des caractéristiques et de vous donner mon avis, place à l'unboxing. Du coup, c'est parti pour l'unboxing de ce projecteur Beintech. Donc comme vous pouvez le voir, on a une petite lanière juste ici parce que c'est un projecteur qui est transportable. C'est un petit projecteur, vous pouvez voir la taille de la boîte, il est petit, donc ça c'est vraiment le côté pratique. Du coup, alors je vais l'unboxer en même temps que vous, je viens de le recevoir. J'ai juste enlevé le film plastique autour pour ne pas perdre plus de temps. Donc du coup, ça se présente de cette manière, donc là c'est plutôt bien protégé. On a de la mousse, le projecteur qui est directement ici, très bien protégé. Il m'a l'air plutôt mignon. On a ici tout ce qui est notice, donc voilà, ça reste plutôt classique, explicatif. On a la télécommande, voilà, plutôt jolie. J'aime beaucoup, après ça reste plutôt classique. Et on a bien entendu l'alimentation pour le faire fonctionner. Donc voilà. Donc voilà pour l'unboxing, donc il n'y a plus rien. Donc voilà, ça reste plutôt basique. Et on va quand même mettre ça sur le côté. On va voir l'allure du vidéoprojecteur quand même pour voir à quoi il ressemble. Attention. Et voilà. Très très joli, franchement. Très très joli. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais franchement, très très joli. Prise HDMI pour brancher une console de jeu. Un boîtier Android, un boîtier Apple, etc. Si vous ne voulez pas profiter du système Android qu'on a à l'intérieur. Voilà, le bouton on et l'USB pour lire directement des fichiers dessus. Franchement, très joli. On a aussi même une fixation qu'on met sur un trépied si on veut pour filmer en hauteur. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Franchement, très joli. Voilà, rien à dire. Du coup, vous avez vu l'unboxing. La boîte est plutôt complète. Vous avez vu aussi le design de ce beau petit vidéoprojecteur de la marque Bintech. Donc comme vous pouvez le voir, il est vraiment petit. Vous pouvez vous en rendre compte quand je le porte à la main. Intéressant, comme je vous ai dit dans la vidéo, la petite languette qui permet de le tenir lors des déplacements. Donc encore une fois, je le répète, on est sur un petit vidéoprojecteur. Intéressant si vous partez en camping et que vous ne voulez pas être complètement dépaysé. Vous voulez regarder un petit film en pleine nature. Vous projetez ça sur une tente ou sur un mur blanc et c'est parfait. Donc ça, c'est vraiment un bon point. Du coup, maintenant, j'attaque tout de suite les caractéristiques de ce vidéoprojecteur de Bintech modèle U80 Max. On est sur une lampe LED. Donc là, l'avantage d'une lampe LED, c'est d'avoir 20 à 30 000 heures de durée de vie. Après, quand on parle de technologie LED, souvent, on peut même monter jusqu'à 100 000 heures. Maintenant, souvent, les marques garantissent entre 20 et 30 000 heures. Ils ne vont pas plus loin. Maintenant, c'est très intéressant. Ensuite, entre caractéristiques, on est sur une matrice Full HD native. Donc du coup, on est sur de la vraie Full HD. On est sur une technologie DLP. Ensuite, ce qui est intéressant avec ce vidéoprojecteur, c'est qu'on possède une batterie de 15 000 mAh à l'intérieur. Donc ça veut dire que vous n'êtes pas obligé de le faire fonctionner en alimentation. Si vous partez du coup en camping, vous aurez entre 2 à 3 heures d'autonomie. Alors ça, c'est ce qu'annonce la marque. Moi, j'ai testé déjà pendant une heure. C'est vrai que pendant une heure, il n'y avait aucun souci. Je ne l'ai pas testé pendant 3 heures sans batterie. J'ai préféré aussi tester en alimentation pour faire mes tests, mes longs tests. Ensuite, autre bon point, c'est que ce vidéoprojecteur fait la mise au point et le trapèze automatiquement tout seul. Donc dès que vous le bougez sur un mur, dans une pièce, à droite à gauche, directement l'image va se corriger toute seule. Donc ça, c'est un bon point et c'est pratique parce que là, vous êtes en camping, vous le diffusez sur une tente. Après, vous le diffusez sur un mur. Vous n'êtes pas embêté à chaque fois de devoir faire les réglages. Ça le fait tout seul. Donc ça, c'est un bon point. Ensuite, on a aussi deux opérons de 5 watts, un son stéréo. Donc ça fait 10 watts. Donc un son incorporé directement. Donc pas besoin de s'embêter à rajouter une enceinte. Franchement, le son est plutôt bon et plutôt fort. Je vous dis tout de suite, ça m'a plutôt surpris par rapport à sa taille. Après, si vous voulez un meilleur son, vous pouvez toujours brancher de meilleures enceintes. Mais encore une fois, on n'est pas sur un vidéoprojecteur pour faire un grand home cinéma chez soi. C'est vraiment un petit projecteur pour se déplacer à droite à gauche. Par exemple, dans une chambre d'enfance, ça peut être intéressant pour projeter un dessin animé. Après, hop, vous voulez le transporter dans le salon. C'est vraiment ce style d'utilisation qui est consacré pour ce vidéoprojecteur. Ensuite, autre bon point, c'est qu'on est sur un vidéoprojecteur connecté. Et oui, on a directement Android 11, Android TV incorporé. Donc c'est-à-dire, hop, vous mettez votre compte et vous retrouvez tout de suite votre Netflix, votre Disney+, votre Amazon Prime, toutes les palettes d'applications qu'on peut retrouver sur Android TV. Donc ça, c'est vraiment un bon point. Pas besoin de s'embêter à acheter ou rajouter en HDMI un boîtier connecté. Donc ça, c'est vraiment un produit tout en un. Ensuite, en terminusité, on est sur du 500 NC. Donc c'est pas vraiment lumineux, je vais pas vous le cacher, mais c'est tout à fait normal. On est sur un vidéoprojecteur pour vraiment projeter des contenus vraiment complètement dans le noir. Notamment quand vous êtes dans la nature, vous faites du camping, hop, il fait vraiment nuit. Hop, vous projetez, là, c'est parfait. Donc voilà, on n'est vraiment pas sur un vidéoprojecteur pour avoir une utilisation la journée. C'est vraiment que le soir. Ensuite, si vous voulez savoir quelle taille on peut avoir avec ce vidéoprojecteur, alors la marque annonce qu'on peut avoir un minimum 1m et monter jusqu'à 8m. Alors je vais pas vous le cacher, 8m, ça me semble un petit peu compliqué. Moi, pour ma part, la taille idéale maximale qu'on peut avoir avec ce vidéoprojecteur, c'est 2m50, pas plus, parce qu'au-delà, on perd vraiment en luminosité, on perd en détail. Donc c'est compliqué. Donc pour ma part, voilà, on est vraiment sur un vidéoprojecteur pour être sur une taille entre 1m et 2m50, pas plus, mais ce qui peut largement suffire pour ma part quand vous voyez vraiment la taille de ce vidéoprojecteur. Et ensuite aussi, pour terminer en termes de connectivité, on a du Bluetooth 5, on a de la Wi-Fi 5 qui peut aller en 2,5 GHz ou 5 GHz, donc ça, c'est intéressant. Ah oui, j'allumé quand même une petite chose que je n'ai pas dit, le vidéoprojecteur est aussi compatible 3D. Par contre, c'est une fonctionnalité que je n'ai pas pu tester parce que la marque ne m'a pas envoyé de lunettes 3D et je n'avais pas de lunettes 3D. Alors bien entendu, il faut juste des lunettes 3D passives, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'électronique, c'est pas les lunettes où vous mettez des piles à l'intérieur et donc du coup, c'est une technologie de lunettes active. Là, on est vraiment sur des lunettes passives, donc c'est juste rouge-bleu, je crois, c'est ce style de lunettes. Mais voilà, maintenant, je ne pense pas que ce sera un vrai vidéoprojecteur home cinéma pour regarder des contenus 3D. Après, pour les personnes qui veulent s'amuser à regarder des petites vidéos en 3D, ça sera possible en tout cas sur ce vidéoprojecteur. Du coup, maintenant, je vous donne mon avis sur ce projecteur et à la fin, je terminerai par le prix si vous ne le connaissez pas. Alors, les plus tout de suite de ce vidéoprojecteur, c'est vraiment sa polyvalence. Je m'explique, on a un très bon son incorporé à l'intérieur, on a directement Android 11 TV à l'intérieur, donc ça veut dire que vous mettez votre compte Google et ça y est, vous retrouvez toutes vos applications favoris, donc vous pouvez regarder directement vos contenus. Vous n'êtes pas obligé de mettre l'alimentation, donc il tient quand même plusieurs heures, la marque annonce entre 2 à 3 heures, moi j'ai testé jusqu'à 1h30, ça tenait plutôt pas mal, après moi je le faisais fonctionner en alimentation, donc ça c'est quand même un côté pratique. Ensuite, il fait l'autofocus tout seul et le trapèze, donc hop, vous pouvez le déplacer directement, il se règle automatiquement. Donc ça, c'est vraiment les bons points qu'il faut noter. La qualité d'image, on est vraiment sur une qualité d'un petit vidéoprojecteur, donc c'est-à-dire que la qualité est correcte, on peut se faire un petit cinéma en plein air ou même chez soi, donc en allant jusqu'à 2m50 max, donc franchement rien à dire pour ce style de produit, on est très très bien. Le petit moins que je pourrais mettre, les deux petits moins plutôt que je pourrais mettre sur ce vidéoprojecteur, c'est l'aluminisité qui est pour ma part quand même plutôt faible, malgré qu'on est sur un vidéoprojecteur pour avoir un petit cinéma chez soi en pleine nuit. Ça reste quand même pour ma part peut-être un tout petit peu léger, mais ça n'empêche pas quand même de profiter d'une grande taille d'image avec une bonne qualité qui est quand même plutôt correcte. Et ensuite, bien entendu, le deuxième petit moins, c'est le manque de réglage pour régler la qualité. En fait, on ne peut pas vraiment régler la qualité de l'image. On vous propose plusieurs profils de qualité qui a été fait par la marque et on a aussi un mode économique qui baisse vraiment l'aluminisité, un mode élevé qui augmente l'aluminisité au maximum de la lampe et c'est tout. On n'a pas vraiment 36 000 réglages, c'est le seul petit moins que je peux mettre au niveau du logiciel. Après, tout le reste, c'est très simple, c'est bien expliqué, donc nickel. Donc on est sur un très bon vidéoprojecteur pour le tarif de 479 euros. Donc voilà, on est sur un tarif qui n'est pas trop élevé non plus et qui reste quand même un petit peu élevé pour ce style de produit. Mais pourquoi il n'est pas si élevé ? C'est parce qu'on est quand même sur un projecteur qui est plutôt polluant. Encore, je le répète, on a Android dedans, on a le son incorporé, la mise au point automatique autofocus qui se fait tout seul. Donc voilà, pratique aussi à transporter. Donc voilà, ça a un coût, mais on est quand même sur un bon petit vidéoprojecteur. Et bien entendu, là, je vous ai présenté le modèle Beintech U80 Max. Mais bien entendu, la marque possède plein d'autres modèles de vidéoprojecteurs. Donc là, j'ai testé un plus gros vidéoprojecteur. Mais ils font aussi des picots projecteurs. Donc c'est des projecteurs qui sont encore plus petits, qui se tiennent presque dans une poche. Donc je vous invite à aller voir sur le site de Beintech ou tout simplement aussi sur le site Amazon. Vous aurez tous les liens en description. Comme ça, vous pouvez jeter un petit oeil pour voir s'il n'y a peut-être pas d'autres vidéoprojecteurs qui pourraient vous intéresser. Et voilà, la vidéo est terminée sur ce vidéoprojecteur de la marque Beintech U80 Max. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je fais une vidéo. Et bien entendu, mes autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram, TikTok et Twitter. Tous les liens seront en bas dans la description. Et maintenant, je vous dis à très bientôt.